R.C.P.C.A.C.E.M. R.C.P.C.A.C.E.M. Cette assise qui a regroupé plusieurs membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique, les représentants des départements ministériels œuvrant dans le domaine de l'écosystème forestier en Afrique centrale, démontrent l'importance de la préservation des ressources naturelles. Cette assise a pour objectif de passer en revue les activités réalisées et ce qui est en cours de réalisation, les avancées ainsi que les défis des actions des opérateurs du écofaxisme dans l'optique de parvenir à une meilleure gestion des ressources naturelles de Centrafrique. L'ouverture des travaux a été meublée par quatre allocutions, en commençant par celle du directeur pays adjoint de Wildeif Conservation Society en abrogé WCS, M. Florent Zoroya, qui a mis en exergue l'intérêt de ce programme pour le relevement de la République centrafricaine dans le domaine des ressources naturelles. Je vous souhaite au nom de l'APN, WCS, WMF, ONG, opérateur des trois composants centrafricains du programme régional d'hypofaxisme, la bienvenue à cette deuxième session du Comité national des aires protégées et de leurs périphériques. session au cours de laquelle les ténants et l'aboutissants de nos actions en cours, au cours des deux années plus, vont être exposées. L'Oréal, au titre d'honoré ce programme qui fait la promotion de l'économie verte pour, en bout de ligne, assurer la conservation des écosystèmes et la biodiversité de la RCA, est à décerner à l'Union européenne et à la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui en sont les promoteurs, ont également le mérite de ce programme, les États bénéficiaires, plus particulièrement la République centrafricaine, qui œuvrent à travers ces institutions et ces populations locales, pour faciliter les interventions sur le terrain, en dépit des adversités de tout genre. Distingués invités, chers membres du Comité national des aires protégées et de leurs périphériques, Le programme régional Écofaxis, centre d'intérêt de nos rencontres d'aujourd'hui, n'est autre que l'inspiration d'une nouvelle vision des relations que nos sociétés se doivent avoir avec les composants de notre nature, qui leur assure les services écosystémiques nécessaires à leur survie. L'un des aspects de cette vision est centré sur la nécessité de veiller à ce que les modifications dues au système de production, véritables moteurs de développement, ne ruinent la base de survie de nos sociétés. Le représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en abrogé Sueyacé a fait un bref rappel sur la signature de décision du programme Écofaxis, signé le 17 avril au Cameroun et financé par l'Union européenne à hauteur de 80,5 millions d'euros. On a profité pour lancer un appel à une forte contribution de toutes les parties prenantes pour la réussite de cet important programme. On est presque dans une révolution et on est désormais à l'utilisation au détriment des productrices de gaz qui sont responsables du groupe pour l'Afrique centrale qui vient dure en général en la commission entre autres par l'environnement, ressources, le gouvernement rural. On aurait tabouna à sa révolution pour bâtir un modèle économique qui est en compte du contexte vers la conservation de nos écosystèmes en inclusif de nos. Cette norme qui est matérielle le plan stratégique de ce déclin de la manière de la gestion du rhum en terres extractives, économie, diversité et les valorisations des ressources, agriculture, développement alimentaire et nutritionnel. Pour opérationnaliser, le département a besoin de l'éducation de tous les acteurs qui ont été identifiés sur le prix et parmi lesquels pour les forêts du Bancen, nous saluons le dynamisme, nous avons une immense mobilisation des fonds par le système de notre sous-région. Cette opérationnalisation par l'élaboration nationale de notre département, des institutions spécialement la Comifac, est d'un courage qui soit le nouveau traité de l'assure. La déclinaison de ce partenaire environnement ressourcement rural opérationnel est concrétisée par la mise en programme dont celui d'écovaxisme. Comment antifère des programmes avec la création et la rationalisation des comités nationaux, mais en un cadre de résultats ? Le concept mental permettra aux personnes de mieux domestiquer leurs armes environnementales moncères et davantage ou dans le cadre de ce domaine d'activité et leur position lors des forêts internationaux. Les ministres, madame la chef de Dieu, au cours des participants, auront entre autres la présentation du programme écovaxisme ainsi que les recommandations de l'adresse subnationale, lieu de la situation qui est portégée sous forme de faire une simple idée, relever des conclusions l'objet des disprises de décisions lors de ce programme au 6 mai 2020. Nous, que la gestion de ce faire dans le reste des procédures de l'Union européenne, dans une approche inclusive pour un saut qualité de la gouvernance de nos ailes, l'importance va continuer au-delà de l'espace pour se transformer pour la survie de l'humain. Je souhaite vos travaux. Je vous remercie. Merci. 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 L'ambassadrice de l'Union européenne, Samoula Isopi, se dit satisfaites de l'engagement et de l'appui financier de l'institution qu'elle représente. pour ce programme est unique pour ce programme qui va lutter contre le changement climatique, promouvoir une économie verte et durable, ainsi que de combattre la pauvreté dans le pays. Voilà fait l'agréable ouvrir cette assise qui marque la deuxième session du Comité national des ailes protégées et de la périphérie du Capel. Aux côtés, le ministre de l'Économie et du Plan, ordinateur national de la FEDF, et des ministres des Orées-Forées et des Environments qui nous ont honorés de leur présence à cette cérémonie d'ouverture. Je tiens à les remercier tous pour cette marque d'attention et à exprimer tous mes remercions au gouvernement centrafricain pour la fructueuse coopération dans le domaine de la conservation des êtres protégés à l'incèrement. Pour le représentant du secrétaire exécutif de la CAC et de la coordination régionale d'Eco-Fax 6, je vais vous dire combien il est rassurant de vous savoir aussi intéressés et engagés à appuyer les efforts des États en faveur de la gestion durable de l'ESF protégé. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer la présence et remercier très vivement nos partenaires APN, VCS et VBF, ces ONG internationales, opérateurs des composantes centrafricaines et des programmes régionales d'Eco-Fax 6, qui s'efforcent, bien que faisant face aux adversités de tout genre, de promouvoir une culture de rapport plus sain et réciproquement rétribuant entre l'homme et les ressources intérieures. Ressources, qu'on vient de le mentionner, qui entretiennent la vie de l'homme et qui lui servent de bon terrain de développement. Qu'il me soit permis de clore cette série de remerciements par un témoignage, celui de la satisfaction et de la satisfaction de l'Union Européenne devant cette communion d'intérêts et d'engagement pour l'Eco-Fax 6 et donc pour les questions environnementales. Et la plus source, je vais parler de cette satisfaction, la diversité et la qualité des personnes ici présentes qui ont répondu à notre invitation. L'éradication de la pauvreté est l'objectif central de l'Union Européenne dans sa coopération au développement. La dégradation de l'environnement a un impact direct sur la pauvreté car les personnes pauvres sont souvent exposées de manière disproportionnée aux conséquences d'un environnement malsain. Pauvreté et dégradation de l'environnement se renforcent souvent mutuellement dans leur effet néfaste. Pour cette raison, dans son agenda pour le changement, l'Union Européenne reconnaît le lien entre environnement, gestion des ressources naturelles, réduction de la pauvreté et croissance. Il est constaté que le développement n'est pas durable s'il nuit à l'environnement, à la biodiversité et au capital naturel, en diminuant ainsi la résilience des populations aux catastrophes naturelles. La politique de coopération de l'Union Européenne vise à promouvoir une économie verte caractérisée par un développement économique endogène, durable et impulsif, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Cette économie verte génère de la croissance, crée des emplois et contribue à réduire la pauvreté en valorisant et en investissant dans les capitales naturelles. La République centrafricaine, M. le ministre, figure en bonne place parmi les pays privilégiés dans le cadre de cette politique de l'Union Européenne. Cela fait, comme il a été déjà rappelé, 33 ans aujourd'hui, sans discontinuité, que l'Union Européenne accompagne la République centrafricaine dans ses efforts visant à assurer la durabilité de ses écosystèmes et de sa bénédiction. Écofax VI, centre d'intérêt de notre rencontre aujourd'hui, s'inscrit dans la continuité de cet accompagnement qui a pris corps avec le PDRN en 1988 et qui s'est poursuivi à travers les programmes Écofax 1, 2, 3, 4 et 5, Écofax RCA et Écofax Plus. Cet appui qui a bénéficié au complexe des ailes protégées de la partie nord-est de la SCA et au Parc National Bayeret-Bolingue au sud, s'est étendu depuis deux ans aux ailes de conservation de Chinko dans le sud-est du pays et aux ailes protégées de Zanga-Zanga dans le sud-est. J'ai eu le plaisir de visiter deux de ces ailes protégées. Le nord-est avec le Parc d'Abidi-Bolingue en fin 2018 et Chinko en fin 2019. Et j'ai pu apprécier et toucher du doigt la réalité de ces ailes protégées et l'impact du travail de conservation, de protection de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi l'impact positif sur la vie, le développement humain et la sécurité des communautés qui en bénéficient. Je compte pouvoir visiter prochainement l'aile protégée de Zanga-Zanga pour témoigner par ma présence l'importance que l'Union européenne accorde à cette dimension pour nous essentiellement de notre coopération avec la SCA et avec l'Afrique Saint-Laure. Suivez à cet effet le mot de circonstance du Ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération Félix Mouloa. Le navire spécifique, l'émission CAPEP, dans quelques-unes, le sont à l'appelier s'ils sont. L'examen de la validation et le suivi permanent, de la mise en œuvre des plans de travail et du budget annuel des opérateurs ainsi que l'examen et leurs rapports activités. L'identification des questions émergentes au niveau national pourront être inscrites à l'agenda des objectifs de visiteurs régionales pour une action beaucoup décisive. L'examen de problématiques et autres questions majeures relient à la gestion des aires protégées et de leurs zones périphériques. La contribution en élaboration des mécanismes de planification et de la mise en œuvre du suivi et de l'organisation des chemins de cours de l'arrangement périphériale au cours de ces aires périphériques. Madame, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des aires protégées et de leurs métiers, cette seconde session pour notre comité doit solliciter votre perspective. Vous allez pouvoir vous informer sur le contexte des émissions du programme du FAC 6 WCS, la mission du CAPEF national des résultats de réalisation de l'APN, du WCS et du WWF et des difficultés et des obstacles auxquels ces trois opérateurs du programme sont occupés. Il vous incombe au regard des éléments qui vous seraient exposés d'apprécier ce qui pourrait influencer positiquement ou négativement l'atteinte dans le type du programme et, par tant que cela, de proposer des solutions humaines et formuler des recommandations pour les médias. Aussi, voudrais-je terminer mon concours, en réalité, au nord de 150% pour les médias. Nous sommes le chef d'État et du gouvernement qui dirige, sans excellence qui est le madame de nous, le chef du gouvernement, toute la gratitude de la puissance africaine à l'emploi du univers européen, de l'APN, du WCS et du WWF pour leur assistance aussi bien financière, technique, de matériel, dans le cadre du programme du CAPEF 6. Je souviens de déclare ouvert le travail de la deuxième session du Comité national des êtres protégés et des êtres privés, l'une de la création internationale du WCS. La deuxième phase de cette assise a été marquée par les exposés. Le tout premier est celui du directeur pays adjoint de WCS, M. Florent Zoéa, qui porte sur le slogan « La République centrafricaine est un paradis sur terre », ce qui l'amène à présenter le contexte d'exécution des trois composantes en République centrafricaine, mettre à la disposition des parties prenantes des données sur l'état actuel des animaux de Centrafrique, qui est totalement en baisse avant d'expliquer le passage d'Ecophage 2, Ecophage 3, Ecophage 4, Ecophage 5 et aujourd'hui à l'Ecophage 6 avant de céder la place aux trois opérateurs œuvrant pour la préservation de l'écosystème de Centrafrique, à savoir Wildeaf Conservation Society en abrogé WCS, African Parc RCIA en abrogé APN et WWF. Il est à noter que l'intervention des trois opérateurs s'articule sur le profil et les résultats des activités sur le terrain. Suivez à cet effet la présentation de Bruce Degueny, chargé du programme forêt à WWF. Dans le domaine d'intervention de WWF en RCA, nous travaillons sur trois trois thématiques principales. D'abord la protection et gestion de la faune dans les aides protégées, la gestion durable de la restauration des forêts et une thématique transversale qui touche aux questions de gouvernance. Et concernant le paysage prioritaire de WWF, nous nous sommes présents dans le sud-ouest, nous travaillons sur les aides protégées de Zanga-Sanga. Nous avons l'ambition de nous étendre au niveau du parkourne Bayeré-Boudédi. Nous travaillons également avec l'équation forestière se trouvant dans le paysage du sud-ouest du Camus. Alors parlons-nous des aides protégées de Zanga-Sanga, c'est la carte que la carte vous montre ici. Ce complexe comprend une zone de réserve forestière au niveau de laquelle on trouve deux conditions forestières, que nous travaillons au savoir centre-là, c'est le Camus et les deux segments du parkourne, le segment Zanga et le segment du loki. Un peu plus au sud, et entre les deux, nous avons ce qu'on appelle la zone de chassion communautaire. Alors au niveau des aides, nous avons environ 12 000 habitants. Vous voyez, les aides comme on l'a dit, se trouvent dans la structure de la Saga Bayeré. Merci. Messieurs, je vous ai parlé de la richesse en termes de biodiversité de la PDS tout à l'heure. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais simplement dire que si vous avez le temps pour faire un tour, nous pourrons vous aider à aller là-bas visiter, et quand vous reviendrez, vous allez vous aller avec nous pour défendre la nature des visages sociaux. Allons-y. Parlons du projet sur lequel nous travaillons dans le cadre de l'Ecofac 6. Olivier Blaise, directeur général APN-RCA et Serge Armand Lou, coordonnateur Ecofac 6, situent les participants sur les activités réalisées au sein de leur organisation. African Park, on parle souvent d'APN, c'est Network, donc c'est le réseau des différents parcs. Donc African Park Network, qui est notre siège, est une autre ONG international de Sud-Africain qui a été créée en 2000. African Park assume l'entière responsabilité de la réhabilitation et de la gestion à l'intérieur des parcs nationaux, toujours en partenariat avec des gouvernements et au bénéfice des communautés locales, donc les PPP. D'une manière générale, les domaines d'intervention, c'est l'application de la loi, donc la composante de base pour la viabilité à long terme de la gestion de tous parcs. Conservation de la biodiversité avec la gestion active de la faune et de ses habitants. Le développement communautaire, bien bien entendu, et le processus de construction du grand soutien pour la conservation par le développement économique. Le tourisme et les entreprises, si on peut avoir des parcs qui sont non seulement bien gérées, mais qui contribuent également directement aux économies locales et nationales. La gestion et les infrastructures qui sont essentielles à la gouvernance et à la gestion d'efficacité. African Park, en quelques chiffres, African Park gère 19 aires protégées dans 11 pays et donc ça couvre plus de 14 millions d'hectares et ces parcs où ces aires protégées sont représentants dans 9 des 13 biomes écologiques en Afrique. Donc nous sommes présents en Angola, au Bénin, en République Centrafricain, au Tchad, en République Démocratique du Congo, Malawi, Mozambique, en République Démocratique du Congo, au Rwanda, en Zandie et en République. 70 millions de dollars de juges et un peu plus de 1000 rangers avec un objectif de peut-être 30 par 30 en 2030. La recherche a permis à réaliser quelques grands résultats. Le premier résultat, c'est la découverte d'une importante population de chimpanzés à l'ouest de l'ère de conservation de chimpanzés, une population jusque-là inconnue. Il y a eu aussi une étude sur l'impact de la présence massive de grands mammifères sur la végétation, donc qui est en cours et qui donne déjà des résultats préliminaires qui confirment ce qui est dans la littérature en matière de la recherche sur la biodiversité. Il y a aussi un renforcement de notre stratégie de feu, dont les feux de brousse et cela permet aussi de voir quel est l'impact des feux de brousse naturels, tels que la foudre, sur l'hydrographie et la végétation. Nous avons aussi avec satisfaction redécouvert l'espèce qu'on appelle le coque de buffon, qui est une espèce localement en voie critique de disparition. Et nous avons aussi, grâce à notre équipe de recherche, de redécouvrir ou bien découvrir une nouvelle espèce de crocodile qu'on appelle le citop lepto-fengus, qui est une espèce, comme vous le voyez sur l'image, qui est une espèce de crocodile avec égule. Quant à WCS, l'exposé a été présenté par Antonio Boveda, le directeur pays de la dite institution. BWCS, au niveau global, c'est une OEG qui a plus de 125 ans. Son siège, c'est aux Etats-Unis, et opère dans 64 pays. Nous, en Afrique, on divise en trois régions. La région Zahèl, la région de Centrafrique, le centre d'un bassin du Congo, de Centrafrique, et la région de East Africa. Nous, ici, on est dans la région Soudan-Zahèl. Donc, comme j'ai vu ce lit avant, et on essaie de s'installer ici avec Échophag. Donc, s'installer ici depuis janvier 2019. Et s'installer ici pour gérer une heure très basse, comme vous pouvez le voir là. Un peu, en général, le programme Échophag, notre mission, c'est de faire un noyau de stabilité régionale. Mais vous avez vu, un noyau, le complexe de se protéger, c'est 100 000 km². 100 000 km². C'est plus grand que les portuels. Et ça, c'est la gestion qu'on a réalisé maintenant dans le Nord. Donc, notre but, c'est de faire un noyau de stabilité, où il y a des dynamiques positives de sécurité, de conservation et de développement durable. L'idée, c'est d'utiliser la conservation comme un véhicule. Un véhicule pour arriver à la sécurité et au développement des populations. Les populations, il y a 30 ans, au Nord-Est, ils vivaient de la faune. C'est grâce aux ressources naturelles qu'ils pouvaient accomplir ces nécessités basiques. Donc, VWC s'est débarqué ici à janvier, mais avant, à signer un accord avec le gouvernement. 21 décembre, on a signé un PPP, un partenariat public-privé, de 25 ans, qui, comme on écrit ici, c'est une opportunité très importante pour la conservation et le développement durable. On n'entend pas le développement des populations au Nord sans la nature. Et comme on a dit, tout ça, c'est le zoom de notre zone de complexe. C'est les 17% de la Centrafrique. Mais comme vous pouvez voir ici, est estimé, c'est les 70% de celles protégées de la Centrafrique. Et pour commencer le travail ici, c'est ECOFAC qui nous a fourni les budgets pour commencer à travailler dans cette zone-là, les 20 mini-20 grands. Et aussi, on a perçu à la périphérie, à la connexion avec le manoeuvre de Saint-Floris. Donc, VWC s'est commencé à travailler avec par national. On a ici des réserves de fonds, on a ici des secteurs de chasse et ici des zones de chasse villageoires, des anciennes zones de chasse villageoires. Et on a établi une stratégie, une stratégie de travail avec noyaux. Ça, qui est, sont des noyaux. Notre point noyaux central, Bamigi-Bangoron, Idongo et Manopukunda-Saint-Floris. Donc, le programme ECOFAC intervient sur les noyaux de Bamigi-Bangoron et un peu sur la connexion avec les noyaux de Norongo. Dans le but d'atteindre un seul objectif, les trois opérateurs se sont organisés pour travailler en synergie afin de parvenir à une meilleure gestion, la conservation et le développement durable en République centrafricaine. C'est dans cette optique que l'orateur Ulrich Frédéric Lombin-Zanza explique pourquoi travailler en synergie ? En introduction, pourquoi, cette question est là, pourquoi une synergie dans le domaine de la conservation en République centrafricaine ? Vous savez que nous sommes des opérateurs dans le domaine de la conservation en République centrafricaine, nous poursuivons un seul objectif, qui est celui de la conservation. Et comme vous voyez un peu sur la carte de la repartition de ces différents R.P.G., il y a le WCS qui est dans la partie nord-est, APL dans la partie sud-ouest, et WWF dans la partie sud-ouest. Donc nous sommes très bien repartis. Nous ne faisons pas de la concurrence des R.P.G. Chacun fait son pareil dans son R.P.G. dans sa route. Et tous ces R.P.G. nous avons décidément cette question de pourquoi la synergie ? Si on est ensemble, on devient plus fort. Donc en matière de coordination, on s'était dit d'abord, c'est mieux d'être ensemble pour pouvoir bien travailler. Et pour nous-mêmes ensemble, on a mis en place une plateforme, en regroupant ces trois opérateurs, à savoir APL, WCS et WWF. Et nous nous avions mis en place cette plateforme, et on a mis en place également la fréquence de nos réunions qui est 8 mensuels. Et à chaque réunion, nous faisons des rapports qui sont assortis de ces réunions, pour pouvoir documenter tout ce que nous échangeons. Et ces réunions, nous les faisons, de manière empathique. Ça peut être ce APN, le mois prochain, c'est WCS, ou bien c'est WWF, qui anime et qui reçoit même. Nous faisons aussi des ressources d'informations sur les avancées, sur les différents problèmes que nous avons. Et nous essayons de réfléchir sur les pistes de solutions auxquelles on doit trouver pour pouvoir sortir de l'avenir. Après plusieurs échanges, s'en est suivi des travaux en groupe, afin de développer des stratégies efficaces pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles en Centrafrique. La parole revient à Mme Jacqueline Madozin pour son discours de clôture. Mesdames et messieurs les membres du CAPEP national, distinctes invités, nous voici au terme des travaux de la deuxième session du Comité national des aires protégées et leurs périphéries, CAPEP-L de Écofaxis. Depuis ce matin, nous avons assisté aux différentes présentations faites par les responsables des composantes. Et nous avons apprécié à leur juste valeur les réalisations, mais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrés dans la mise en œuvre de cette première année, au niveau des différents sites du programme. Nous avons suivi le BVF, qui œuvre dans les aires protégées de la Zagasanga, les APDS à Bayanga. Nous avons suivi la PRCA, qui œuvre sur le site de l'Achenko. Nous avons suivi aussi la WCS, qui œuvre dans le Nord-Est. Et puis, nous avons aussi assisté à une expérience que les opérateurs sont en train de faire, qui a été présentée comme la synergie qui s'est développée pour débattre des... pour faire les échanges d'informations, de bons procédés, et à tout ça. Il y a eu aussi des travaux en groupe avec des thématiques retenues qui ont permis de faire des recommandations aux gouvernements et aux opérateurs. Nous vous rappelons ici que les conclusions de ces travaux seront versées au dossier du POPIL régional, qui se tiendra d'ici la semaine prochaine à Douala, au Cameroun. POPIL à laquelle la RCA aussi sera... auxquelles la RCA sera présente. Donc, au nom des membres du CAPEP RCA, je remercie le représentant du Secrétaire Général de la CRC et le représentant du Programme ECOFAXIS, qui ont fait le déplaçement de Bangui, pour nous appuyer dans ses assises. Au nom des membres du CAPEP, je remercie aussi les opérateurs, qui, comme l'a rappelé son Excellence Félix Moloa, ministre de l'Economie du Plain de la Cooperation, ordinateur national du FED, ont œuvré sur les différents sites, parfois au péril de leur vie. C'est là, au nom du CAPEP, j'interpellerai les députés, qui ont double casquette. Ils sont membres du CAPEP, mais ils ont un statut spécial, qui peut leur permettre de jouer les rôles de facilitateurs sur le terrain. Et je pense que c'est beaucoup de ça qui est attendu de vous. Il n'y a que d'un député, c'est ça qui est attendu d'elle. Enfin, au nom de l'OM, le ministre Félix Moloa, et au nom de tous les membres du CAPEP ici présents, je réitère les remerciements à l'Union Européenne, qui n'a cessé d'appuyer la conservation depuis plus de trois décennies. Nous souhaitons bon retour aux personnalités venues de Libre-Vigne, un bon retour aux députés qui ont fait le déplacement pour cette session. Sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième session du CAPEP national, et également l'Ecofaxis. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...